Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la charge mentale contraceptive pèse un poids beaucoup trop lourd quand elle n'est pas répartie équitablement, mais il existe d'autres formes de charge mentale plus insidieuses, difficiles à définir, et qu'il conviendrait, pour notre bien-être, de parvenir à éradiquer totalement. La charge mentale esthétique fait partie de celle-là. Dans son fantastique ouvrage que je viens de terminer et dont je ferai une chronique bientôt, qui s'appelle « Le regard féminin et une révolution à l'écran » par Iris Bray, l'autrice nous parle de l'urgence d'apporter un regard plus empathique dans les œuvres cinématographiques. Ces dernières propagent souvent un idéal masculin de la beauté et objectivent les corps qu'ils montrent à l'écran, définissant en partie ce que l'on appelle le « male gaze », le regard masculin. En adoptant un contre-pied qui proposerait d'oublier les canons esthétiques en vigueur pour ne plus se concentrer que sur le corps seulement et ses dictates, mais plutôt sur l'individu tout entier, ses émotions et ses ressentis, l'autrice introduit la notion de « female gaze ». Il s'agit d'un concept libérateur qui n'imposerait plus le fantasme de l'auteur au spectateuriste, en nous sortant du rôle du voyeur pour nous transformer en acteur et en actrice qui accompagnerait le corps des comédiennes et des comédiens dans leurs mouvements et dans leurs ressentis. Ainsi, notre attachement ne serait plus dirigé vers la plastique de l'acteuriste, mais vers ses sentiments, vers ses états d'âme, vers ses propres sens à elle. Je vous renvoie à ce sujet, au double épisode formidable des « coups sur la table » qui traite le sujet de fond en comble. Le « female gaze » propose, en quelque sorte, de réapprendre à apprécier la beauté d'une œuvre au travers des personnes entières qu'il incarne, et pas seulement uniquement au travers de leur enveloppe charnelle, abolissant ainsi la dictature de l'esthétisme au profit d'une approche sensorielle beaucoup plus globale. Nous verrons dans cette vidéo à quel point ce principe nouveau peut être une solution efficace vers l'abolition de la charge esthétique, une démarche qui va nous demander pas mal d'adaptations puisque, comme l'autrice le rappelle en page 20, une citation que je trouve formidable que je vous lis, le « female gaze » est un geste conscient. Il produit, de ce fait, des images conscientisées, politisées. Le regard féminin n'est pas le fruit du hasard, c'est une manière de penser. Fiona Schmitt est une journaliste féministe qui travaille beaucoup sur la condition des femmes dans la société en France. Elle est l'autrice, entre autres, de « Lâchez-nous l'utérus » que je viens de recevoir, et de « L'amour après MeToo » qui est un bouquin qui m'a beaucoup marqué. Dans un de ses billets de blog publié en 2019, elle introduit la charge esthétique de la façon suivante, je la cite. « Rajeunir, mais assumer son âge, pourvu qu'il ne se voit pas, mais assumer d'avoir eu recours à la médecine et ou la chirurgie esthétique, et être mince tout en respectant ses rondeurs, pourvu qu'elles soient harmonieuses et instagéniques. Si le body positive a diversifié les standards de beauté et permis à des millions de femmes de vivre mieux avec leur corps, il n'a pas aboli les injonctions esthétiques qui pèsent sur elles, au contraire. » La charge esthétique, c'est ça. Toute une série d'injonctions, parfois contradictoires, qui force les femmes à se conformer à un idéal masculin et très sexualisé de la beauté, très sexiste même. J'aimerais donc, dans un premier temps, vous présenter ses principales injonctions et certaines de leurs variantes, expliquer ensuite en quoi elles constituent une charge mentale supplémentaire potentiellement dangereuse, et enfin de proposer des solutions principalement aux hommes pour aider à lutter à sa disparition. Oui, à ce propos, j'ai bien vu les nombreux commentaires, surtout en message privé, c'est pas très classe, assumez vos positions, mettez ça en public, mais j'ai vu que certains d'entre vous ramènent absolument toujours tout à la condition masculine. Donc on va en parler dans la vidéo, mais brièvement. Sachez en tout cas que c'est une façon de faire qui porte un nom, ça s'appelle le « male tears », les larmes des hommes. Ça provoque une forme de silenciation du combat féministe, et il est temps que cette silenciation cesse une bonne fois pour toutes. Parmi les proverbes et les expressions du langage populaire, certaines s'adressent directement aux femmes, et semblent leur dicter une injonction très forte à la beauté, au détriment de leur bien-être, ou destinée à un usage, on va dire, péjoratif. J'ai pas cherché à être exhaustif, mais j'en ai dénombré 4 ou 5, on a « Sois belle et tais-toi », « Il faut souffrir pour être belle », « Il ne suffit pas d'être belle, encore faut-il être aimable », « Faire la belle », « Celle qui n'est belle ne sera jamais pauvre », etc. Cette obligation à la beauté s'accompagne de standards spécifiques à une époque et une culture, bien sûr. Aussi, les canons de beauté actuels en France ne sont ni les mêmes que ceux qu'on avait au XIXe siècle, ni les mêmes que les canons de beauté actuels d'un autre continent. Je parlerai donc de ce qui constitue les injonctions propres à notre culture française au XXIe siècle. En tout premier, parce que c'est l'injonction qui me paraît la plus forte et la plus dangereuse, comme on le verra après, il en existe une qui est liée à la minceur, pour ne pas dire à la maigreur, et qui est omniprésente. Comme le rappelle Mona Cholet dans le quatrième chapitre, le cinéma est un vecteur de normes très puissant. Je la cite, « Les vedettes qui émergent en France ou aux États-Unis sont dorénavant toutes calibrées sur le même modèle. Extrême minceur ou rondeur tolérable, teint diaphane, garde-robe sophistiquée le plus souvent élaborée par une styliste personnelle. À peine repérées, les espoirs féminins de Hollywood suivent toutes le même parcours. Amégrissement spectaculaire et embauche d'une styliste. En choisissant de représenter à l'écran des femmes répondant aux mêmes critères de beauté, on insinue que ces comédiennes sont les modèles auxquels il faut ressembler pour être belle ou pour réussir. Les nombreuses campagnes publicitaires de mode confirment largement la tendance, au point de friser parfois le ridicule, quand H&M par exemple promeut en 2019 une campagne pour femmes rondes, alors que comme vous pouvez le constater, les mannequins choisis sont tout sauf rondes. Je vous laisse imaginer l'impact de ces publicités sur l'esprit d'une génération entière à qui on essaie de faire avaler que les corps que je viens de vous montrer sont des corps de femmes rondes. C'est complètement hallucinant. L'injonction à la minceur, elle induit tout de suite une autre injonction. Quand on est une femme, il faut faire attention à ce qu'on mange pour ne pas grossir. Dans son ouvrage « Feminisme ou féminisme, quand le sexisme passe à table », la journaliste et écrivaine Nora Boazzouni nous rappelle que les comportements alimentaires des enfants ne sont pas encouragés de la même façon, selon qu'ils soient des garçons ou des filles. Si l'on encourage volontiers les petits garçons à se resservir et à manger dans de grandes quantités, les parents très souvent encouragent les petites filles à ne pas trop manger, pour ne pas grossir. On leur inculque la mesure, le contrôle de soi, renier éventuellement sa propre faim et manger juste assez, voire pas assez, et ce dès le plus jeune âge. La mode est aujourd'hui au corps féminin qui plus est sans poils. Si les campagnes féministes de body positive commencent enfin à faire émerger du discours dominant un discours d'acceptation du corps de l'autre, qu'il soit épilé ou non, force est de constater que l'épilation reste une norme. En 2016, on mesurait que 92% des femmes s'épilaient au moins une partie du corps régulièrement. Elisabeth Tissier-Desbord expliquait que les campagnes marketing faisaient du poil une honte qu'il fallait absolument fuir. Enfin, l'étude que je cite rappelle que 82% des femmes qui ont un premier rendez-vous avec un homme, donc dans un rapport hétéronormé, s'épilent au moins les jambes et le maillot avant de le retrouver. 82%. Alors, si certaines campagnes cherchent à briser le tabou du poil et à le faire accepter, force est de constater que la norme est à la peau lisse, quel que soit l'endroit du corps montré. La mode, enfin, elle est également aux peaux parfaites. Je sais que ça pourrait en étonner certaines, mais surtout certains, mais il faut savoir qu'il y a certaines lesbiennes ou certaines femmes qui n'ont pas de rapport sexuel et qui n'ont pas prévu d'en avoir, qui sont obligées de prendre malgré tout des pilules contraceptives pour les aider à la régulation de l'apparition de boutons d'acné en particulier, qui sont soi-disant considérés comme disgracieux et hors des normes de beauté. C'est une injonction terrible. Très sincèrement, si ça vous semble anodin de prendre une pilule contraceptive pour des boutons, je vous recommande grandement de regarder la vidéo précédente sur la charge contraceptive. Vous verrez à quel point prendre ce médicament n'est pas du tout un acte banal. Bien sûr, qui dit beauté dit évidemment maquillage aujourd'hui. A ce titre, sachez que 65% des françaises utilisent un soin hydratant. 78% se maquillent quotidiennement. 57% utilisent un soin contour des yeux chaque jour pour les hommes. Ça paraît complètement invraisemblable qu'il existe autant de choses, autant de normes. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Le maquillage, il est imposé comme quelque chose d'obligatoire. Je fais quand même un petit avertissement. Je ne dis pas et je ne dirai absolument jamais qu'il n'est pas bon ou pas sain d'avoir envie d'être mince ou de faire attention à ce qu'on mange ou de vouloir s'épiler ou de vouloir se maquiller. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je dis, c'est qu'il est parfaitement anormal de devoir faire tout ça pour les autres ou parce que la norme sociale l'impose. Ce qui est anormal, c'est que les femmes puissent être marginalisées quand elles ne suivent pas ces codes et qu'elles sont contraintes de les suivre sans avoir le droit de s'en individualiser et d'agir librement. Le but, pour moi, ce n'était pas de faire un listing interminable des injonctions à la beauté. De toute façon, je pense que vous avez compris le principe. Mais il y en a une dernière que je tiens à rappeler parce qu'elle me touche personnellement dans la mesure où elle concerne l'une de mes grandes passions. C'est l'injonction à la jeunesse qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma et qui consiste à véhiculer des clichés positifs sur les âges dits tendres et négatifs sur les âges dits mûrs. Ça se fait de façon souvent un peu discrète. Mais si vous prenez les films de Woody Allen, on ne compte plus les fois où le personnage masculin vit une romance avec une femme qui est plus jeune de plusieurs décennies que lui. J'ai pris Woody Allen comme exemple parce que c'est, je pense, le plus marquant. Mais on retrouve ces clichés vraiment partout dans les films qui utilisent le male gaze. On nous fait comprendre que ce sont les jeunes qui nous attirent. Et le cinéma est un vecteur très important de normes et de cette norme-là en particulier. Les actrices les plus anciennes, elles se font de plus en plus rares et ce sont des contre-exemples. À titre personnel, je suis amoureux de Charlotte Rampling par exemple ou de Carole Bouquet et je suis désolé de quasiment plus les voir à l'écran. En mettant en scène et avant tout dans les domaines artistiques des corps jeunes, on en fait la promotion. C'est probablement ce qui explique l'aberration qui suit, écoutez bien, 84% des françaises, d'après un sondage, utiliseraient quotidiennement des produits anti-âge qui valent une fortune. Juste avant de passer à la deuxième partie et de parler des dangers de la charge esthétique, j'en profite pour vous rappeler, si vous regardez encore cette vidéo, c'est le moment où je vous demande de vous abonner à la chaîne, c'est très bon pour son référencement futur. Bref, les injonctions que je vais citer, elles sont loin d'être anodines, elles ont parfois des conséquences très graves et dramatiques. Alors je suis désolé, je vais devoir parler de deux choses vraiment pas drôles pour commencer, mais c'est important. Comme le rappelle Mona Cholet dans Beauté fatale, s'il est dangereux de définir l'origine des troubles alimentaires comme étant uniquement dû à l'injonction à la minceur, puisque certains troubles alimentaires sont à considérer comme des pathologies psychiatriques avec des causes très complexes et très variées, il serait tout aussi idiot de les sortir complètement de l'équation. A ce titre, sachez que 3 à 4% des adolescentes sont touchées par un trouble anorexique, 3 à 4%. 90% d'entre elles sont des femmes qui sont touchées par ça, 10% des hommes. Le pic se situe entre 14 et 20 ans, et le maximum de cas d'anorexie, on les retrouve à l'âge de 16 ans, au moment où l'imaginaire se forme, entre autres grâce aux icônes qui nous entourent. 5 à 15% des anorexiques décèdent de leur maladie, 5 à 15% en fonction des chiffres, en fonction des années, en fonction des endroits. Il existe des solutions contre cela, et là je vais vous mettre à l'écran tout un tas de liens de personnes que vous pouvez, d'associations que vous pouvez contacter si jamais vous êtes sujette ou sujet à cette pathologie. Je tiens juste à vous dire qu'il n'y a aucune honte à parler de ça, il n'y a aucune gêne à traverser une crise anorexique. En parler, ça va vous rendre plus forte face à la maladie. Si vous ressentez d'échanger le besoin avec la communauté, soyez complètement libre d'en parler dans les commentaires, on est nombreuses et nombreux à avoir traversé ça, et on ne vous laissera jamais seul face à la maladie. Quant à la boulimie, elle peut se montrer également particulièrement dangereuse chez les patientes en particulier qui se font régulièrement vomir, elles abîment beaucoup l'osophage, parfois de façon dramatique. Elles touchent environ 2% de la population féminine. Ça, ce sont des dangers extrêmement concrets de ce que l'injonction à la minceur peut provoquer, ou en tout cas entretenir, ou empirer. Deuxième chose vraiment très triste, il faut qu'on en parle, le culte de la minceur, ça entraîne une autre discrimination dont on parle un petit peu plus aujourd'hui, mais je trouve qu'on en parle toujours trop peu, c'est la grossophobie. La grossophobie, c'est le fait d'avoir des idées préconçues sur ce qui a entraîné l'obésité ou le surpoids d'une personne, les préjugés qu'on peut avoir à ce sujet-là, les phrases discriminantes qu'on va pouvoir prononcer, et tout ce qui pourrait entraîner une exclusion ou un malaise à l'égard du corps de la personne qui n'est pas jugée dans les normes. Le terme, il est récent, et malheureusement on n'a pas encore énormément de chiffres à ce sujet, mais des quelques chiffres qu'on a, je peux vous affirmer que ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Je vous donne un exemple. Les hommes en situation d'obésité ont trois fois moins de chances d'obtenir un emploi qu'un homme dit mince, ou à la carrière normale. Chez les femmes, c'est pas trois fois, c'est huit fois moins de possibilités. Deuxième chose, pardon de parler de ça, mais il faut le dire, Priyanka Gupta, c'est une youtubeuse indienne, elle a subi une campagne de body-shaming à cause des formes de son corps, donc de moqueries, et elle a mis fin à ses jours en 2018 par pendaison, elle avait 22 ans. Dans une lettre d'adieu qu'elle a laissée à sa famille, elle soulignait que le harcèlement et le body-shaming qu'elle a subi sur internet l'a poussé à la dépression et au suicide. Le culte de la minceur implique la haine de la grosseur, c'est complètement intriqué. C'est une charge esthétique qui est insoutenable quand notre corps ne correspond pas au canon de beauté. Voilà, je vous prie de m'excuser pour ces deux exemples très noirs, très sombres qui sont liés aux conséquences de la charge mentale esthétique, mais il faut nommer les choses parfois telles qu'elles sont. Le culte de la minceur entraîne une haine de la grosseur, et il est vraiment temps que ça s'arrête. On va revenir maintenant à des concepts plus matériels et un petit peu moins graves. Quoique, le diktat du maquillage, largement utilisé, comme on l'a vu, le nombre de femmes qui se maquillent régulièrement, c'est assez étonnant, ça signifie une chose évidente, ça signifie des dépenses parfois insensées pour des produits de beauté, et ça fraude l'indécence. En France, on considère qu'une femme dépense en moyenne, écoutez bien, 2482 euros par an pour ses produits de beauté en moyenne. Selon les sources, j'ai trouvé des sources un peu plus basses qui disent que ce serait plutôt autour de 1200 euros, d'autres qui disent que la moyenne serait plutôt autour de 3000 euros, voire un peu plus, mais 2482 euros, c'est un chiffre que j'ai retrouvé dans plusieurs sources, donc c'est celui que je vous donne. Que je sois bien clair sur une chose. Si c'est pour vous important et un plaisir de vous maquiller, il n'y a aucun jugement de ma part à cet égard, vous dépensez de l'argent que vous voulez par rapport à ça. Moi-même, j'ai des plaisirs très coûteux qui pourraient paraître surprenants de l'extérieur, donc je ne critique pas du tout le fait qu'on puisse dépenser autant d'argent dans des produits de beauté, je critique le fait qu'on puisse en fait forcer des femmes à dépenser de l'argent. En propageant dans la société l'idée selon laquelle une belle femme est une femme qui est maquillée, on oblige des dépenses qui pourraient ne pas être nécessaires si on vous laissait décider par vous-même. Parmi ces dépenses, on compte bien sûr le prix des épilations, et pour les hommes qui penseraient qu'il est naturel pour une femme de s'épiler, je les invite à acheter une bande de cire et à s'arracher les poils des jambes une fois. On en reparlera après. Le diktat de la peau qui doit être lisse, elle implique des pratiques douloureuses, peu confortables, simplement pour répondre aux normes sexistes de la beauté, et je ne vous parle même pas des épilations laser qui paraît-il sont vraiment douloureuses. Ça, c'est des conséquences de la charge mentale esthétique. Petite parenthèse, du coup, je me permets, oui, pour préparer l'émission, je me suis arraché les poils de la jambe gauche à la cire pour voir ce que ça faisait, et oh là là, je n'ai pas du tout apprécié, force à vous. Dans une étude réalisée par EMLV, on apprend que 90% des revenus des industries cosmétiques françaises proviennent des ventes de produits cosmétiques pour femmes, 3% de ventes pour des produits destinés aux nourrissons, et 7% seulement pour des hommes. Il y a un énorme déséquilibre, donc encore une fois, la charge esthétique, elle incombe aux femmes, un peu aux hommes, 7%, mais 90% aux femmes. Donc justement, concernant les hommes, parce que j'en ai marre qu'on ramène systématiquement le sujet de mes vidéos à nous, pour la dernière fois, oui, les hommes, nous, on a des défis à relever, c'est clair. Non, la vie, elle n'est pas du tout facile pour nous, c'est une évidence. Mais au regard des chiffres que j'ai pu donner durant ces deux premières parties, on voit que la grossophobie nous touche beaucoup moins, que les troubles alimentaires nous épargnent globalement, que nos dépenses en produits de beauté sont ridicules comparées à celles des femmes, qu'on n'a pas à subir les déplaisirs de l'épilation. En fait, il me semble simplement raisonnable d'affirmer que notre charge esthétique, elle est nettement inférieure à celle des femmes. Donc en fait, on n'a pas à l'évoquer. De la même façon, je pense que la charge mentale qui est liée à la contraception, elle est tellement faible parce qu'elle se limite uniquement à porter un préservatif, qu'en fait, en parler, ça donnerait l'impression qu'on essaye de réduire la charge mentale féminine. Alors, ce n'est pas de la mauvaise foi si je ne parle pas de la charge mentale qui est liée aux hommes, c'est simplement que quand je prépare et que j'écris ces émissions, je fais des choix qui me semblent cohérents avec les réalités sociales. Je parle des réalités sociales. Mais alors justement, comment on s'en détache de ces réalités sociales ? Avant de proposer les solutions qui me sont venues à l'esprit, je vous laisse quelques instants avec des extraits du spectacle Compte à rebours de Tiffende. Comme beaucoup d'autres petites filles, j'ai été enchantée, envoûtée, je dirais plutôt. Je me sentais princesse. J'aimais me faire jolie avec du maquillage et tout. Et alors, Renne, elle n'est pas du tout dans l'ambition de devenir la plus belle du monde. Voyez ? Parce que ça ne sert à rien quand même. Il faut le dire une bonne fois pour toutes. Être la plus belle du monde, déjà, ça n'a pas de sens et en plus, ça ne sert à rien. Bon, donc évidemment, ce n'est pas du tout ça qui l'intéresse dans la vie. C'est tout pourri. Maintenant, Paul-Anne vit très heureuse avec ses deux grands-mamans et aussi avec Marianne, la bonne fée, qu'elle voit souvent à l'école. Et personne ne l'appelle plus jamais Paul-Anne. Avec ses copines, à la récré, elle chante souvent cette chanson que leur a apprise Marianne, la bonne fée. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi laisse, moi, le mien. Si depuis les débuts de ma chaîne, je m'appuie sur les sept, huit mêmes autrices, ce n'est pas par amitié à leur égard, mais c'est vraiment parce que j'admire leur travail de déconstruction. C'est vrai que je cite beaucoup les travaux grammaticaux d'Eliane Viennot, sociologiques de Mona Chollet, radiophoniques de Victor Toyon, les travaux d'écriture de Tiffende, de BDM, etc. Mais si je le fais, c'est parce que je pense que ces artistes-là, ces penseuses-là, ces intellectuels, en fait, elles nous ouvrent la voie pour nous aider, nous les hommes et d'autres femmes, à faire notre travail de déconstruction. Et c'est vraiment le premier conseil que je peux donner à toutes celles et ceux qui regardent ces vidéos et qui se demandent comment on pourrait abaisser le seuil de nocivité masculine, comment on pourrait abaisser le seuil de nocivité patriarcale. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à faire confiance à l'expertise de femmes qui se sont faites la spécialité d'aborder ces thèmes. À ce titre, d'ailleurs, l'un de vous m'a recommandé la chaîne YouTube Meta qui fait des analyses de sujets passionnants qui ont trait au féminisme. Je vous recommande grandement leur travail. J'ai quasiment tout regardé, il me reste encore 2-3 vidéos. Je remercie encore Julien pour le partage du lien. Merci beaucoup pour ce partage co-fraternel et je pourrais même dire pour ce partage soror parce que là, on est en plein dans de la sororité quand on partage les travaux d'hommes et de femmes qui s'imprègnent du féminisme pour réaliser des travaux sociaux un petit peu justes. En m'imprégnant des œuvres que je vous cite dans chaque épisode, en fait, moi, je prends conscience petit à petit du besoin de rester alerte pour ne pas tomber dans certains pièges patriarcaux. Et c'est pour ça que je vous cite autant d'ouvrages qui me paraissent importants et je vous recommande de vous les procurer si ça vous est financièrement possible. Dans l'extrait de Conte à rebours qu'on a vu de Tiffende, l'autrice et l'actrice, en fait, elle rappelle à quel point notre imaginaire est pollué dès l'enfance. Elle prend l'exemple de contes de fées mais en fait, on pourrait trouver ces exemples partout ailleurs. Dans la mesure du possible, il faut qu'on évite d'imposer la charge esthétique dès l'enfance. Faisons attention aux mots que nous choisissons avec elles et avec eux pour ne pas leur faire peser de poids concernant leur corps, concernant leur poids justement ou leur apparence physique. Apprenons-leur juste à manger à leur faim et pas plus, à manger aussi sainement que possible. Ne ramenons pas la problématique à leur corps s'ils ne sont pas en danger, d'autant que c'est une peur d'adultes qu'ils ne méritent pas de porter à cause de nous. On devrait aussi apprendre à ne plus glorifier la minceur. Ça passe par changer notre vocabulaire. Si quelqu'un en surpoids a maigri, plutôt que de le féliciter, ce qui peut être maladroit, demandons-lui s'il se sent mieux dans son corps. N'en faisons pas en fait un jugement moral, demandons à la personne comment elle, elle se sent. Peut-être que la perte de poids elle est volontaire, peut-être qu'elle n'est pas volontaire. Et de même, si quelqu'un a pris du poids, plutôt que de lui faire la remarque sur le fait qu'il a pris du poids, demandons-lui si tout va bien dans sa vie. En fait, prendre du poids ou en perdre, c'est pas forcément problématique ou une bonne chose. Ça va être une bonne chose si on vit bien. La perte ou la prise de poids est une mauvaise chose si jamais on le vit mal. En fait, je ne vais pas vous cacher que j'ai été assez fâché de lire un grand nombre d'articles à la fin du confinement qui ont mis l'accent sur nos prises de poids respectives. On aurait pris 3 kilos en moyenne. On a survécu au gré d'efforts collectifs à une vague d'épidémies dramatique. Il y a eu quasiment 40 000 morts en France. Et au lieu de nous féliciter, on nous parle de poids et on nous ramène à nos complexes personnels alors qu'on a des familles en deuil, des commerces qui ont coulé, etc. C'est scandale, c'est lamentable. Je pense qu'il faut changer de paradigme là. Pensons plutôt en termes de est-ce que la personne en face se sent bien ou non dans son corps et ne la jugeons pas en fonction de son poids mais plutôt dans la façon dont elle se sent bien ou non. Et si elle se sent mal, on peut l'aider à se sentir mieux si elle en demande de conseils mais sinon, on ne dit rien. Évidemment, toute référence, même si elle se veut humoristique sur le corps d'une personne en surpoids, on s'en abstient. Les femmes et les hommes d'ailleurs en surpoids ou en obésité, elles reçoivent des remarques du soir au matin y compris de la part du corps médical, sachez-le. Et ces remarques, elles sont comme des petites échardes qu'on leur enfonce toute la journée sous la peau. Rapidement, je vous assure qu'elles ne supportent plus qu'on parle de leur corps. Gardons-nous d'évoquer quoi que ce soit à ce sujet et vous verrez en plus qu'en prenant l'habitude de ne rien dire, on finit par ne même plus rien penser vis-à-vis du corps des autres. À ce titre, je vais vous citer d'ailleurs Marie Jaspard dans un ouvrage qui est incroyable qui s'appelle Les violences contre les femmes. C'est un essai sociologique alors je ne l'ai pas encore terminé parce qu'en fait il est dur. Il est un peu trop dur pour moi. Il soulève des questions qui sont vraiment difficiles et certains passages sont un peu pénibles. Donc voilà, j'en suis à peu près à la moitié, je vous le recommande mais bon voilà, c'est assez compliqué. Et page 34, voilà ce qu'elle dit l'autrice. Certains conjoints autoritaires voire tyranniques n'ont pas besoin de recourir au coup pour créer un climat de violence. Les mécanismes de violence conjugale reposent en grande partie sur des conduites contrôlantes et humiliantes ou des comportements indiquant une attitude de contrôle, de domination, de dévalorisation. Ces violences psychologiques manifestent une continuelle surveillance. Contrôler, critiquer, dénigrer, imposer des comportements, des façons de s'habiller. Tout est censure, tout est négation de l'altérité. Voilà, la différence entre faire une remarque sur le corps de quelqu'un et être violent à son égard, je vous assure qu'elle est très 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 fine. Donc gardons-nous de faire des commentaires. En ce qui concerne le maquillage et l'épilation, voilà ce que je nous recommande principalement à nous les hommes. Je suis en train de préparer en ce moment un top 10 des slogans féministes qui m'ont le plus marqué et le plus aidé à me construire en tant qu'allier. Et il y en a un qui est incontournable, à mon avis, on devrait le garder en tête en permanence. C'est le slogan qui dit « pas mon corps, pas mon choix ». Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir vos préférences, même si je pense que ça peut être un peu problématique, mais ce n'est pas ça la question que je veux poser là ce soir. Ce que ça signifie en fait, c'est que si on ne vous le demande pas, ne donnez pas votre avis sur ces sujets-là, sur l'épilation, sur le maquillage. Laissez la liberté à vos compagnes de laisser pousser leurs poils si ça leur chante, de ne pas se maquiller si elles ne le souhaitent pas, mais n'exigez évidemment rien à propos de ça. Rien non plus à propos de la tenue vestimentaire. L'idée qu'une femme doit être sexy, c'est une construction sexiste de la beauté, c'est encore une charge mentale esthétique, donc n'imposez rien par rapport à ça. Comprenez que, même sans penser à mal, une remarque à l'autre de sa façon de s'habiller, de se maquiller ou de ne pas s'épiler, ça peut non seulement être blessant, mais ça peut changer son comportement et le rendre conforme à nos attentes et pas aux siennes, c'est assez grave. Il me semble qu'en appliquant ces quelques conseils-là, qui peuvent relever d'un bon sens évident, mais on ne le fait pas toujours, moi non plus, il faut que j'apprenne à être plus prudent dans ma façon de parler aux femmes, en particulier aux personnes qui sont en surpoids, en fait on va leur retirer du poids sur les épaules. N'oubliez pas, les femmes, elles n'ont pas besoin des hommes pour obtenir des grandes victoires dans le féminisme, mais nous on a l'obligation de tout faire pour ne pas être un obstacle supplémentaire à ce besoin de justice et d'équité. Faisons notre travail de notre côté de déconstruction et ne rajoutons pas de difficultés. Voilà, écoutez, je suis assez content qu'on ait parlé de tout ça ensemble, il y avait beaucoup de choses importantes qu'il fallait qu'on évoque, j'espère que mon propos était clair, continuons à échanger dans les commentaires comme on le fait de temps en temps, sentez-vous libre d'exprimer votre désaccord poliment s'il vous plaît, corrigez également mes propos, alors n'hésitez surtout pas, si j'ai dit des approximations, des bêtises, des choses un petit peu idiotes et je ne vous remercie jamais assez de faire de moi un meilleur allié. Prenez soin de vous et avant de partir, je vous laisse en excellente compagnie sur une conclusion positive. À remettre en avant l'empathie pour tous ces personnages féminins, que ce soit les princesses, en faire enfin des personnes actives, qui font des choix dans la vie, qui n'attendent pas qu'un type passe, qui peuvent aimer d'autres princesses, qui peuvent, et de même manière, les princes qui peuvent aimer d'autres princes, et puis qui peuvent vivre des aventures et qui peuvent être des alliés ensemble en sororité, et aussi ensemble, les sorcières et tout ce que ça veut dire en termes de résistance, en termes de lutte pour l'égalité. Les enfants ont vraiment un penchant pour y aller. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout perdu chez les enfants, il y a quelque chose qui a envie d'égalité. Et il y a leurs petits yeux qui pétillent très souvent pendant le spectacle. Ça, c'est vraiment très bien. Ça réfléchit dans leur tête.